Pour éviter des erreurs comme celle-ci, je pense que Zara devrait changer certaines choses dans le site. Si au moins ils donnaient de 1, la taille que portent des mannequins, la taille des vêtements, parce que là ils donnent la taille des mannequins et pas la taille des vêtements. Puis de 2, s'ils pouvaient également permettre que le monde fasse des commentaires, ça éviterait je pense beaucoup de retours comme ceci. Salut les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que mentalement ça va bien, j'espère que physiquement ça va bien, j'espère sincèrement que vous avez passé une excellente semaine et je vous souhaite de passer également une excellente fin de semaine. Pour commencer ce haul, c'est un haul bien entendu Zara, on va parler de c'est l'automne là, c'est l'hiver qui est là déjà à nos portes. Je vais commencer par ça, que vous avez vu là en introduction. Je l'ai pris, c'est vraiment, c'est un pantalon métallisé, ok. Je l'ai pris en taille L, d'habitude moi je mets du M, quand je mets du L, c'est juste parce que je veux un style oversize. Mais ça là, le L là, ça ne me fait pas, fait que c'est vraiment, lui c'est vraiment genre petit là. Fait que si vous voulez, vous m'avez vous prendre genre, peut-être deux tailles au-dessus de votre taille normale. Avec ce pantalon, si jamais vous souhaitez l'acheter, fait que je vais, je vais le retourner. Je vais prendre une taille beaucoup plus grande, ou peut-être que je vais prendre, je vais prendre autre chose. C'est ça. Et également, notre, j'ai également été déçu, toujours par un autre pantalon comme ça, un legging plutôt, avec ce top, c'est le legging, le legging c'est un 7, ok. Le rouge bourgogne, c'est un 7 avec un legging. Mais lui, j'ai pris un taille M, je l'ai pris en taille M. Puis le legging également, je l'ai pris en taille M, mais là, le legging ça ne fait pas. Fait que vous allez voir l'image à côté, la personne à qui ça fait, elle, que vous voyez là, sur l'image, ok. Ça, ça, c'est ma nièce là. Elle fait du XS, ok. Si vous voyez, ça la fait parfaitement. Moi, je suis dans le M, fait que ça ne peut pas aller. Puis là, je pense que ça s'arrête juste au L. Donc, peut-être qu'il faudrait que je mette du XL, mais avec le legging, c'est juste L, la taille maximale. Fait que mais la couleur est vraiment belle, le legging, il est vraiment bon là. Comme vous voyez, c'est l'enquement. Puis également, il a des cordons, il a des cordons ici, je suis les manches, c'est vraiment beau. Puis également, j'ai pris deux autres sets. Deux, comment on appelle ça, joggers, ok. Deux joggers, deux couleurs vraiment magnifiques, des couleurs actuelles, des nudes. J'ai ici, une couleur chocolat, ok. Ici, la taille maximale, c'est le L. Même là, c'est vraiment plus petit. Là, c'est ça, c'est le L. Le L, ça me fait vraiment juste pour tant que je prenais le L. Et c'est que des fois les joggers, des fois ils en font un petit peu quand même. Je me disais en prenant le L, je vais comme un signe un petit peu plus au Versailles. Mais ce n'est pas vraiment ça. C'est vraiment genre, but slim fit. Mais j'ai décidé de le garder quand même parce que la couleur est vraiment belle. Et puis également ça, comme des élastiques en dessous. Puis le top, le top, c'est la longue manche. C'est assez chaud, mais c'est chaud ça. Lui également. Mais ce n'est pas genre, non. Le top, il est un petit peu... Là, lui, il va m'arriver un petit peu au-dessous du nombril. Mais c'est sûr que si vous êtes plus grande, ça fera genre comme un crop top. Avec ça. Puis également, le même jugger, c'est vraiment la même affaire. Là, j'ai pris genre un... On peut dire un beige. Beige un petit peu plus foncé. Ou nude, si on veut. La couleur est vraiment belle. Puis ça me semble autant. Pas trop... Ce n'est pas vraiment trop épais pour la saison que nous sommes en train de travailler. C'est là, c'est vraiment parfait. Puis également ça, c'est son pantalon. Toujours l'élastique ici, en dessous, en bas. Vous voyez l'astique et là, en bas. Fait que les prix, c'est les mêmes. Je vous mettrai les prix quand je vais éditer. Elle va éditer tout ça. Puis également, j'ai pris un suiteur. Ça, c'est une copie d'Isabelle Maran. Si vous voyez les fashion week automne-hiver 2020, vous allez voir que Isabelle Maran, si vous voyez également sa collection étoile, vous allez voir qu'elle a beaucoup de suiteurs comme ça. Ça, ce sont vraiment des copies d'Isabelle Maran. Vous allez également trouver H&M. On a également de belles copies. Un petit peu partout, là, dans les gammes de prix un petit peu plus bas. Excusez. Les gammes de prix un petit peu plus bas, vous allez retrouver ça. Sur la suite, il est vraiment, il est vraiment beau. La couleur également est belle. C'est un petit peu comme un gris. Pas vraiment gris. Peut-être une couleur top. Je ne sais pas trop. Mais vraiment, c'est vraiment chic, là. Avec juste un jean, ça. Avec, genre, des boots, là. J'ai des bottes comme le style western. C'est vraiment beau. Puis également, j'ai des tops épaulettes. Je vous en avais présenté déjà ici avant. Mais j'ai d'autres couleurs, par exemple. Là, j'ai pris cette couleur. Pour avoir cette couleur, là, j'ai dû attendre longtemps. C'était toujours... La liste d'attente devait être interminable. Parce qu'à chaque fois qu'on me signalait qu'on la restockait, quand je revenais, il était déjà parti. C'est la couleur, ils appellent ça couleur vision. Bon, je ne sais pas trop. C'est ça. Ça, ce sont des copies de Franky Shop. C'est vraiment de Franky Shop qui a comme remis le T-shirt qui a vraiment, on peut dire, une version plus moderne du T-shirt, là. Puis également, ce genre de T-shirt et vous trouvez également dans plein d'autres, dans plein d'autres, plein d'autres marques, là. La couleur vision, c'est la couleur si que je voulais beaucoup. Fait que ça m'a mis du temps avant de l'avoir. Je pense qu'actuellement, c'est sûr, c'est plus stable. C'est sûr de ci. Puis également, toujours avec les tops épaulettes. Ça, j'allais, je l'ai pris en couleur blanche. OK, parce que j'ai en couleur gris, je pense que j'ai comme cinq autres couleurs. Mais le blanc, je n'en avais pas plus en gris. Puis également, il y a également cet autre top épaulette, il est vraiment beau, là. Un petit peu, le design, un petit peu comme une sorte de design vintage. En avant, comme vous voyez, avec un jean, là. Avec lui, là, vous ne vous compliquez pas la vie. Juste avec un jean, c'est vraiment beau. C'est parfait. Il y a également cette jupe. C'est une jupe couleur bleu nuit qui dit ça, j'ai pris en médium. Ça vient, ça, c'est un set. C'est vraiment une très belle couleur, là. Ça, c'est un set, mais ça vient avec un cardigan, mais le cardigan, ça ne m'intéressait pas. Je voulais, je voulais juste la jupe. Elle est longue. Elle est vasée dans le bas. De toute façon, ce que je fais, vous allez voir les images de ce que je montre, là. La jupelle est vraiment belle. Elle est basée dans le bas. Je peux porter avec autre chose. C'est bien parfait. Puis également, il y a ce cardigan. Je l'ai pris en taille M. La couleur est vraiment, elle est vraiment belle. Genre un verre matcha, là. Puis ça, les boutons dorés en avant. Ça, de beaux boutons dorés, également ici. Sur les manches, vous voyez également de très beaux boutons dorés. Ça aussi, avec un jean. Cette couleur, si avec le jean bleu, ça fonctionne tellement bien. Également, même avec du blanc, en plein de couleurs, mais avec du noir, ça fonctionne bien. Même avec ça, excusez, même avec ça, vous voyez ici, c'est foncé. Ici, c'est plus une couleur, plus clair, là. Fait que c'est vraiment bon. Puis également, il y a une autre suiteur. Lui, c'est avec un imprimé, l'eau, excusez, un imprimé losange. C'est un petit peu, ça, c'est un petit peu des imprimés, ce qui est un petit peu a été emprunté aux imprimés des, les imprimés genre Ecossella. C'est un petit peu un dérivé de ça. C'est un losange avec une très belle couleur, rouge bordeaux, du mélange, du gris, du bleu, du blanc. Puis ça a longuement, j'aime bien le détail, Jean-Monsieur, avec des cols ici. Bien avant, vous voyez comme il y a comme deux rangées de boutons. Deux rangées de boutons, ce qui rend ça vraiment beau. Puis également, il y a ce top en maille. Lui également, pour l'avoir, je l'ai eu, je pense à la deuxième fois, parce que dès qu'il est arrivé, celui-ci de lui également étant ruptu de stock ce top en maille. Lui là, il vous rend tellement chic, même avec l'habit, même avec une petite robe, une robe, une robe toute simple, juste, vous voyez comment il fait juste comme habiller vos épaules. Excusez, d'une façon élégante, ça également, c'est beau. Puis ça, c'est un manche langue. Lui, il vient en taille unique, taille M, c'est la seule taille qui est avec ça. C'est vraiment beau, ça c'est une couleur, c'est pas du blanc, ça c'est comme une couleur un peu de crème. Lui, crème, c'est ça. Et ça, c'est épais, c'est vraiment ça, c'est vraiment chaud, c'est épais. C'est vraiment pour l'automne, même là, l'hiver également, c'est chaud, c'est vraiment, c'est vraiment bon. Puis également, un incontournable de l'automne, c'est des trinches côtes. Je vais vous montrer ce trinches côtes, il est long, vu que moi je suis petite là, il fait alors vraiment long, je l'ai pris en taille S, vu que les trinches côtes en général, c'est quand il a fait des ouvriers, ça, il a pris en taille S, il est vraiment beau, vous voyez les boutons, les détails, les détails, les boutons, c'est un petit peu comme un verre, je ne sais pas trop, mais ils ont appelé le fer, mélanger avec des quoi, je ne sais pas trop. Puis là, on voit il y a des boutons là, c'est vraiment, c'est vraiment beau, le trinches côtes, c'est sûr que les trinches côtes en général, ça a quand même, quand même ça a été pris, bref, j'ai oublié de vous mettre des prix, mais sinon c'est vraiment, c'est vraiment beau. Puis également, j'ai pris un blazer, d'habitude les blazers, je les ai, j'en ai pas beaucoup de blazers, j'ai un blazer noir, mais avec des boutons dorés, mais je voulais genre un style, je pourrais porter comme des fois, all black, all black, j'ai un minimaliste, et là, qu'on voit juste une noire, pas de doré là, c'est pour ça que je voulais un blazer, un blazer, juste comme ça, avec des boutons, des boutons noirs, ok, ça fasse quelque chose de plus unique, puis j'ai pris la taille, L, j'ai pris en taille L, fait que ça fait, ça fait vraiment, c'est beau. Mais là, j'ai un autre, j'ai un autre manteau là, ça va pas vraiment, vous allez voir tantôt quand je vais, quand je vais d'essayer, puis là, je vais passer aux accessoires, ça, c'est ce que vous voyez, je pense que vous m'arrivez, comme dans deux tutoriels, lui également, pour mettre la main dessus, j'ai du être patient, il était également en réputé de stock, mais là, il est revenu, il est plus stable également, puis également ça, comme ce soir, également ce sac, c'est un sac, ça c'est une couleur top, c'est un sac, il est gros, il est bon, c'est la couleur là, vous voyez, il a comme des, il sait pas si vous voyez, comme des grosses, très su, on va dire un petit peu, comme des grosses, très su des côtés, mais lui, bizarrement là, lui, il est un, je l'ai vu en solde, pourtant c'est quelque chose, ça fait pas longtemps qu'il est sur le site, fait que regardez beaucoup les soldes, j'espère que ce que je vous montre là, vous les retrouverez, parce que j'ai remarqué que de plus en plus, Zara fait beaucoup de soldes maintenant, ok, fait qu'il y a des articles, des fois vous les trouvez, puis après vous revenez, vous ne les trouvez plus, fait que j'espère vraiment, que tout ce que je vous montre, on pourra les trouver, ok, fait que ça, j'ai quand même regardé il y a quelques jours, il y a quelques jours là, peut-être la semaine passée, ça lui était un spécial, j'espère qu'il y a encore là, je ne sais pas trop, également il y a ce, ce foulard, 11 dollars 90, lui il est top, il est top, vous savez moi j'aime les foulards, j'aime des fois les attacher comme ça, des fois sur le go, des fois également, vous pouvez les mettre, c'est tellement versatil ça, vous pouvez les mettre comme ça, comme je suis là, puis également, c'est ça, c'est vraiment, c'est bon, le design il est bon, vous allez, le foulard, il est vraiment très beau, il est au top, puis également cette ceinture, c'est un ceinture minimaliste, pas compliqué du tout, c'est juste une petite boucle, genre comme en argent, avec du cuir, elle s'est acheté à 39,90, la taille c'est 85, je pense que j'ai pris, j'ai pris la taille, peut-être small ou médium, ok, fait que c'est vraiment le ceinture, genre minimaliste là, ce sont des ceintures qui ont plus d'impact, que vous ne pouvez le croire, ça dépend comment vous pouvez le porter, vous pouvez vraiment, vous pouvez vraiment rendre votre loup, vraiment plus chic, avec ça, c'est des belles, moi je peux dire, c'est des beaux basiques à voir, dans notre garde-robe, je trouve, puis également, j'ai un beau, j'ai deux body, body suit, j'ai un body suit, lui, il est un bretel, comme ça, un fil bretel, ok, puis également, vous allez voir en bas, mais, vous allez voir en bas, il a des snaps, il a des snaps ici, je l'ai pris en taille médium, lui, c'est 35 dollars, 4,20, il est, il est vraiment, vous que c'est la maille, vous voyez ça, ça tire quand même un petit peu, c'est vraiment confortable, c'est beau, puis là, il est fait bustier, ici au-dessus, un petit peu comme ce que je porte là, il est un effet bustier ici, je ne sais pas si, si vous le voyez, il est un effet bustier en bas, mais vraiment, il est fait bustier là, c'est vrai, c'est, c'est petit, vraiment, je ne sais pas s'il pense que, c'est toutes les femmes qui n'ont pas de poitrine, je ne sais pas comment, eux, ils réfléchissent quand ils font leur affaire, c'est vraiment pour de petites poitrines, il fait que moi, ça me fait comme, mais c'est également beau pour me superposer actuellement, avec même un t-shirt là, ce serait top là, même un haut top, colle montant, ce serait vraiment beau, ça vous pouvez le superposer, ce serait vraiment beau, lui également, voici un autre top, un tissu côtelé ici, lui il est comme, lui c'est, une main, non, c'est parce qu'on peut dimanche, une grosse bretelle, oui, une grosse bretelle, ici, ok, ça c'est, on va aller, noir, tissu côtelé également, élastique, une grosse bretelle, ça tient assez bien sur le côté, parce qu'ils ont mis comme, je ne sais pas comment l'appelle cette matière, cette matière pour coller, comme du petit peu de silicone, du plastique, je ne sais pas, comme peut coller du latex, peut-être, que caoutchouc, je ne sais pas trop, comme peut coller sur la peau, ça j'ai l'écrit en taille, bon là, ça vient en deux tailles, il y a XSAS, puis un MAL, ça coûte, moi j'ai pris du MAL, ça coûte 25 dollars 90, ça également, avec un côté comme ça, quand vous superposez, c'est vraiment beau, mais lui, ici en bas, il n'a pas de snaps, fait que lui, il n'en a pas, ok, celui de mon côté là, il n'a pas de snaps, puis également, moi j'ai également, notre body suit ici, orangé, ce body suit ici, vous le trouvez vraiment, ils ont peut-être, même 5, 6 couleurs, qui vendent ça, lui, j'ai des prix en temps, mais je voulais, quelque chose de flashy, je l'ai pris en taille, S, vu que ça c'est, c'est vraiment stretch, ça me suffit très bien, en taille S, puis lui, il coûte 25 dollars, et 90 sous, c'est vraiment bon, lui, la d'un snaps ici, en bas, en bas, lui, c'est que, puis également, j'ai pris cette jupe, cette jupe noire, pario, attendez, de, de, je me mêle, je pense que c'est, je pense que cette jupe, la première fois qu'il a, qu'il a mis, avant, celui-ci, c'était d'abord comme en couleur, juste blanche, je ne me trompe pas, puis après, il a fait venir la couleur noire, c'est là que j'ai pris, c'est là que j'ai pris la couleur noire, la jupe si, elle est vraiment belle, ok, elle vous donne une belle taille, puis, puis vous voyez comment le linge, la jupe descend comme en cascade, là, c'est vraiment flatteur, pour accentuer votre taille, très féminin, c'est vraiment beau également, puis également, j'ai cette belle jupe, ça, c'est un petit peu comme une imitation, si vous avez vu Céline, je pense également, fashion, si je ne me trompe pas, autour de l'univers, Céline, elle avait également, beaucoup de jupes, longues, jupes, jeans, ça, c'est un petit peu comme, l'inspiration, de, de, de Céline, vous voyez la robe, dans le milieu, il y a la fente ici, il y a une grosse fente, cette jupe, elle est vraiment belle, mais ce qui est drôle, c'est que moi, en général, là, les tailles des vêtements, les tailles, ne me suffisent pas, la taille, tout le reste me suffit, parce que, par rapport au bassin, j'ai vraiment une taille toute petite, mais ça, ça me supprend que la taille, elle est vraiment petite, la taille, quand elle me suffisent, je l'ai pris en taille, M, c'est 59,90$, c'est ça, et il y a deux poches en arrière, c'est vraiment confortable, ce n'est pas genre un jean, rèche là, rède là, non, 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 c'est vraiment, le tissu, il est vraiment souple, de ce que j'aime bien, il est vraiment confortable, puis, également, j'ai comme, deux pantalons, comme je vous disais, les pantalons, au niveau de la taille, j'ai un problème, je vous l'ai montré, deux pantalons à pince, un, c'est couleur, un petit belge, 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 ok, un pantalon à pince, j'aime bien ce genre de pantalon, c'est tellement élégant, avec une veste, avec genre une veste, avec genre, même des, des tennis là, ou ce qu'on dit ici, au Canada, on dit souvent, des running shoes, ça fonctionne également, bien avec ça, avec des vestes, ah, ne portez pas seulement des vestes, avec des talons, ou non, vos vestes là, vous mettez avec des tennis, avec des, des boosts, de cowboys, ça fonctionne, également, très bien, et puis, comme pantalon à pince, également, j'ai cette couleur, c'est une couleur magnifique, c'est une couleur qui est trop belle, oh, cette couleur est trop belle, regardez la couleur, je ne sais pas comment, on peut appeler ça, des fois, il y a des couleurs là, on ne sait pas comment les appeler, rose foncé, je ne sais pas, mais en tout cas, la couleur est magnifique, c'est vraiment une trop belle couleur, puis, il y a aussi ça, cette robe là, cette jupe, excusez, c'est une jupe là, ça n'a rien de nouveau là, c'est juste que c'est quelque chose que j'ai voulu avoir, parce que j'ai des satins, d'autres couleurs, mais ça, je ne l'avais pas, c'est la couleur qui m'intéressait, c'est ces couleurs, genre, crème, pas vraiment blanc, ça tient un petit peu vers l'égit, la couleur, elle est vraiment belge, je t'en taille, et c'est 49 dollars, 90 sous, puis là, il va me rester, il va me rester, genre, deux pièces, des chaussures, puis finalement, comment c'est ça, c'est ça, la tennis si vous voulez, la Roni Chou, comme vous voulez, vous les appelez, les couleurs sont magnifiques, je vais vous montrer des mannequins, qui le portent chez Zara, comment il le porte, j'espère trouver des photos là, c'est vraiment beau, ça c'est un petit peu comme une imitation, de la 990 V5, de chez New Balance, la New Balance là, c'est pas facile de la voir, c'est que je suis qui est quasiment toujours en retus de stock, j'ai essayé de la commander aux Etats-Unis, mais il me renvoie toujours au site canadien, parce que la façon que je vais l'acheter, je vais vous l'expliquer dans notre tutoriel, un autre tutoriel, bon, bref c'est ça, fait que c'est ça, c'est vraiment bon, j'ai pris en taille M, parce que je voulais que ce soit confortable, bon, il y a également une paix de chaussures, genre West End Boots, ça c'est déjà des chaussures, déjà des bottes là, surtout la couleur, regardez la couleur, ça c'est déjà des bottes là les filles, ça ne va nulle part, ça ce sont des investissements à vie, depuis que les West End Boots ont été inventés là, la tendance ne tombe pas, la vapeur est toujours là, c'est toujours à la mode, ça fait toujours cool, comme je vous disais tantôt, portez-les avec des ensembles blazers, portez-les avec des jupes, portez-les avec une longue robe, pas seulement avec du jean, une longue robe, vraiment vous créez comme, un contraste, une certaine rupture là, il y a comme, un côté masculin là-dedans, puis il y a le côté féminin de la robe, c'est-à-dire, cherchez votre style, cherchez, comment je veux dire, parcourez votre garde-robe de temps à autre, puis regardez un petit peu, changez un petit peu de style là, prenez du temps, regardez, puis essayez, vous allez voir qu'il y a des mélanges, qui vont vraiment, oser les mélanges les plus improbables qu'ils soient, et puis vous allez vous rendre compte, qu'il y a des mélanges, que finalement vous avez dit, ça, ça fait, ça, ça peut faire, et puis c'est comme ça que vous, vous acquérez votre style, moi ce que je porte aujourd'hui, j'ai acheté, ces deux pièces complètement contradictoires, qui n'ont rien à voir, ça c'est un trinchecote, c'est juste que sa matière, est comme, comme un mousse, je l'ai acheté chez Shine, ça c'est un trinchecote, ok, je vais vous présenter, juste pour vous dire, comment des fois le garde-robe, il peut fonctionner, ça c'est un trinchecote, ok, regardez toutes les détails, vous allez voir, c'est vraiment du trinchecote, puis ça c'est un rond sans bretelle, ok, que j'ai pris pour le porter, avec, ça n'a rien à voir, les deux pièces là, regardez, ça n'a vraiment rien à voir, dans cette texture, une robe comme ça que j'ai mis, maintenant c'est vraiment comme ça, que vous pouvez accueillir avec du temps, votre style, fait que des filles, j'espère vraiment que ce tutoriel, vous aura été utile, liker, partager, surtout laissez-moi des commentaires en bas, s'il y a des affaires qui vous ont plu, ou vous avez des questions, ça me ferait vraiment plaisir de vous répondre, on va se voir la semaine prochaine, passez une excellente soirée, bye. Sous-titrage ST' 501